Épétric, 87, 1756, à M. le Duc de Richelieu, sur la conquête de Maron, « Depuis plus de quarante années, vous avez été mon héros, j'ai présagé vos destinées. » Ainsi, quand Achille, Cyrus, paraissait se livrer en proie, aux jeux, aux amours, au repos, il devait un jour, sur les flots, porter la flamme devant Troie. Ainsi, quand Friné dans ses bras tenait le jeune Alcibiade, Friné ne le possédait pas, et son nom fut dans les combats, égal au nom de Miltiade. Jadis, les amants, les époux, tremblaient en vous voyant paraître. Près des belles et près du maître, vous avez fait plus d'un gelou. Enfin, c'est tout héros à l'être. C'est rarement que dans Paris, parmi les festins et l'iris, on démêle un grand caractère. Le préjugé ne conçoit pas que celui qui sait l'art de plaire sache aussi sauver les États. Le grand homme échappe aux vulgaires. Mais alors qu'au champ de Fontenoy, il sert sa patrie son roi, quand sa main des peuples de gênes défend les jours et ront les chaînes, lorsque, aussi pront que les éclairs, il chasse les tyrans des mers, des murs de mine arcs opprimés. Alors ceux qui l'ont méconnu en parlent comme son armée. Chacun dit, je l'avais prévu. Le succès fait la renommée. Âme aimable, illustre guerrier, en tout temps l'honneur de la France, triomphée de l'anglais altier, de l'envie et de l'ignorance. Je ne sais si dans Port-Mont vous trouverez un statuaire, mais vous n'en avez plus à faire. Vous allez graver votre nom sur les dix bris de l'Angleterre. Il sera béni chez Libère et chéri dans ma nation. Des deux riches lieux sur la terre, les exploits seront admirés. Déjà tous d'eux sont comparés et l'on ne sait qui l'on préfère. Le cardinal affirmissait et partageait le rang suprême. De maîtres qui le haïssaient, vous vengez un roi qui vous aime. Le cardinal fut plus puissant et même un pétrole redoutable. Vous m'apparaissez bien plus grand puisque vous êtes plus aimable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada